Alors je sais que le temps n'y est pas, quoique la nature elle est belle quand elle est toute blanche, n'est-ce pas ? Oui, mais l'éternel il est là, au rendez-vous. Est-ce que vous vous êtes au rendez-vous ? Est-ce que votre cœur est prêt pour rencontrer l'éternel ? Est-ce que vous êtes prêt à le louer, à l'adorer, à entendre sa voix ? Alors nous allons chanter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Aleichem B'shem Yeshua M'shichayinu Que la paix du Seigneur Yeshua soit sur chacun d'entre vous. En ce jour de Shabbat, il est le seul qui donne la vraie paix parmi les nations et en Israël. Et la paix il la fera aussi pour nous dans nos cœurs et dans nos vies dans ces temps. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous donnes. Donne-nous Seigneur dans ce temps simplement, Seigneur, de ne pas expérimenter ici une religion, Père, mais on veut expérimenter une relation avec toi, avec ton cœur, Seigneur. Un rendez-vous divin, Seigneur, que tu nous as prescrit de toute éternité, Seigneur. On ne veut pas simplement, Seigneur, être ici pour faire un culte, mais on veut être ici, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. On veut être ici, Seigneur, pour un cœur à cœur avec toi, avec le Père qui est dans les cieux. Par ta roi Rakodesh et par le sang de ton fils qui a été sacrifié pour nos fautes. Merci Seigneur. Alors, bénis-nous en ce temps et encore parle à nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen. Et on va chanter aussi le chant qui nous dit L'esprit et l'épouse disent, viens, viens, Seigneur, Yeshua. Amen. La la, la 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 La� à la 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 la, la 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 lélein La weil à la 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 la, la 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 lélein O, 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 O oh oh adnai machasénu oh Jésus, l'mécheh'a pas au revoir. Et le nom de nos enfants, Jésus, l'mécheh'a pas au revoir. Et vous mettez et l'avante, de la mort. Jésus, qui est Yôh- 득ée à l'âme. C'est Yôh-dha. Et t'amo, et t'amo, me'avnote'em, bitt'chubo. O Adonai, ma'achaseinu, hugo'alainu, Yeshu'ah, mishichainu, bitt'chubo. O Adonai, Adonai, ma'achaseinu, hugo'alainu, Yeshu'ah, mishichainu, bitt'chubo. O Adonai, ma'achaseinu, hugo'alainu, Yeshu'ah, mishichainu, hugo'alainu, Yeshu'ah, mishichainu, hugo'alainu, Yeshu'ah, mishichainu, guio'alainu, Aruar ve'akala Omrim bom Aruar ve'akala Omrim bom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Yeshua, viens Seigneur Lucas, ta guitare passe pas dans les façades C'est le 13 Il faut le déplacer C'est la neige hein c'est ça C'est le 13 Sous-titrage ST' 501 Pour une fois on peut dire merci au réchauffement climatique C'est un peu fort peut-être Ok Comment tu n'as pas de contrôle ? Tu ne passes toujours pas en façade là ? Le 10 Remène le 13 On remet sur le 13 Chris pour voir Coupe le 10 Le 13, regarde le 13 C'est bon, merci beaucoup, merci Ok, voilà Désolé pour des intempéries On va chanter combien l'éternel est grand Amen L'éternel est grand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Décidément Décidément Sous-titrage ST' 501 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 dit l'éternel est mon berger c'est pas juste un poème qui est joli c'est la réalité et il faut la saisir avec la foi parce que nous sommes des enfants de Dieu et je veux proclamer oui je suis une fille de l'éternel et tu es mon berger et si j'ai besoin du bâton de temps en temps j'accepte le bâton et si après l'éternel me prend dans ses bras je l'accepte évidemment aussi et c'est vraiment j'avais ça à coeur de le partager avec vous cet après-midi de garder vos yeux sur lui dans la vallée ne soyez pas ébranlés par la tempête mais que l'éternel puisse être là et que vous puissiez saisir dans la foi qu'il est là avec vous Amen alors ce chant c'est un nouveau chant qu'on avait appris pour la soirée des dames c'est un chant c'est une une proclamation en toi en toi Dieu je sais qui je suis je suis ton enfant je suis choisi je suis affranchi tu es pour moi tu n'es pas contre moi Amen et dans sa maison j'ai trouvé ma place si vous ne vous sentez pas à votre place quelque part dans ce monde dans sa maison vous avez votre place Amen qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras perdu m'est trouvé par sa grâce son amour pour moi son amour pour moi il m'a libéré ma dette est payée je suis enfant de Dieu je suis en vie il m'a racheté à la croix grâce à son dame j'étais esclave du péché mais il m'a sauvée Jésus m'a sauvée il m'a libéré ma dette est payée je suis enfant de Dieu je suis enfant de Dieu je suis enfant de Dieu et dans sa maison j'ai trouvé ma place je suis enfant de Dieu je suis enfant de Dieu je suis enfant de Dieu Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis En toi je sais qui je suis En toi je sais qui je suis Il m'a libéré Ma dette est payée Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Et dans sa maison Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Il m'a libéré Il m'a libéré Ma dette est payée Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Je suis à lui Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis 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 Père éternel je te loue Je te rends grâce éternel Et je prie vraiment Seigneur Que tu puisses Venir nous parler Seigneur Dans notre coeur Seigneur Que je suis ton enfant Que mon frère, ma soeur ici présent Ceux qui sont avec nous Par internet Ce sont tes enfants Seigneur Et tu nous as aimé en premier Seigneur Tu nous aimes, tu nous pardonnes Tu nous sanctifies Tu nous donnes la force Tu nous donnes la grâce Seigneur Oh éternel je te remercie Je prie vraiment Seigneur Que nous puissions être inondés Seigneur De cette connaissance Seigneur De cette certitude, de cette assurance Que tu nous aimes Et que nous sommes tes enfants Et que tu nous instruis Que tu nous conduis Que tu nous gardes Seigneur Éternel et quand l'épreuve Elle est là Tu es là avec nous Seigneur Tu nous tiens Seigneur Oh éternel je prie Vraiment Seigneur Que tu puisses venir Seigneur Et vraiment Combler Seigneur Nos coeurs Seigneur Oh éternel Merci parce que tu es Le Dieu vivant Seigneur Tu es le même hier Aujourd'hui Et pour l'éternité Seigneur Et même si aux yeux du monde Seigneur Ca semble totalement bizarre Et incompréhensible De placer sa foi En quelqu'un Ou quelque chose Qu'on ne voit pas Seigneur Mais c'est justement Parce que j'ai la certitude Que tu es le vrai Dieu Seigneur Que je m'en fiche Seigneur De ce que le monde Puisse dire de ma foi Seigneur Éternel parce que c'est toi Qui m'as libéré C'est toi qui m'as sauvé C'est toi qui me gardes Seigneur C'est toi qui m'as aimé Seigneur Oh éternel Je n'ai pas besoin D'avoir une confirmation D'ici bas Seigneur Tu as confirmé ta présence Ton existence Jour après jour Seigneur Je ne peux pas m'imaginer De vivre sans toi Je ne veux pas M'imaginer de vivre sans toi Seigneur Merci Seigneur Et même Même si moi Je m'éloigne de toi Seigneur Toi Tu viens à ma recherche Seigneur Oui éternel Tu es là Seigneur Et tu nous appelles Et je t'en remercie Seigneur Que même quand je suis dans Dans l'obscurité Tu m'appelles Parce que je suis ton enfant Seigneur Oh éternel Je te prie pour mes frères et sœurs Ici présents Seigneur Afin que ta lumière Puisse les toucher Afin que ta présence Puisse les toucher Seigneur Du plus petit A la personne La plus âgée Seigneur Que tu puisses nous tous combler De ta présence Seigneur Alléluia Je te prie pour mes frères et sœurs Je te prie pour mes frères Je te prie pour mes frères et sœurs Abonnez-vous. 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 Sous-titrage MFP. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Car c'est à toi seul que nous donnons nos cœurs. Oui, c'est à toi seul que nous nous consacrons. C'est à toi seul que nous nous consacrons. C'est à toi seul que nous nous confions. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Car c'est à toi seul que nous donnons nos vies. Oui, c'est à toi seul que nous nous sacrifions. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous nous abritons. Sois seul, Seigneur. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Jésus, mon roi et mon paix. Qu'un c'est à toi seul que nous donons nos vies. Oui, c'est à toi seul que nous nous consacrons C'est devant toi seul que nous nous consacrons En toi seul, Seigneur, c'est en toi seul que nous nous confions Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous nous rends Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur Tu es mon Dieu, Yeshua, grand vainqueur Jésus, mon roi et mon sauveur Oui, Seigneur, c'est en toi seul, Seigneur, qu'on veut se confier, Seigneur Seigneur, on ne veut pas se confier sur notre sagesse, Seigneur, ou la sagesse des hommes On ne veut pas se confier, Seigneur On ne veut pas se reposer sur nos propres forces Seigneur, on ne veut pas se confier, Seigneur, dans les structures humaines, Seigneur Seigneur, on veut se confier en toi Dans ta sagesse, en ta force, Père On veut se confier dans ta grâce, Père Dans ton salut, Seigneur Dans ta justice Dans ta Torah éternelle Ta Torah s'est faite chère Afin que quiconque croit en lui Aie la vie éternelle C'est en toi que nous nous confions, Seigneur Dans le nom de Yeshua, Seigneur, on se confie en toi Alléluia Dans le nom de Yeshua, Seigneur Nous nous confions, non pas en nous Mais en ce que tu as accompli Nous nous confions, non pas en nous Non pas en nous, mais en ce que tu as accompli Agneau de Dieu, ressuscité Toi seul, Seigneur, est ma paix Toi qui est le chemin qui mène à lui Nous nous confions, non pas en nous Mais en ce que tu as accompli En toi seul, Seigneur, est ma paix En toi seul, Seigneur, est ma force En toi seul, Seigneur, est ma confiance En toi seul, Seigneur, je mets ma confiance Je me confie, non pas en moi Mais en ce que tu as accompli Je me confie, non pas en moi Mais en ce que tu as accompli Alléluia Alléluia Oui, Seigneur, je veux te présenter, Père Mes frères et sœurs, Seigneur Qui s'y sont dans le doute Qui ont des craintes au sujet du lendemain, Père Qui ont peur, Seigneur, d'un événement Qui doit arriver, peut-être, Seigneur Dans le courant de cette semaine Qui se sentent un peu démunis Qui ne savent pas à quoi ils vont faire face Le Seigneur te dit Tourne tes regards vers moi Je ne t'abandonnerai pas Je t'environnerai de toutes parts Je serai à ta gauche, à ta droite Devant et derrière toi Il ne sera pas un moment où je ne serai pas à tes côtés Va avec la force que tu as Et je serai avec toi Je vais encore chanter une fois ce cœur Simplicité Vraiment vous demander s'il y a quelque chose Qui vous poursuit Qui vous ôte la paix Que vous avez dans votre cœur De juste le chanter simplement Et de vous confier en l'éternel En l'éternel car il est le rocher Le rocher des siècles Il était les rochers Avant que nous soyons Il sera le rocher Après que nous Nous ayons disparu Nous nous confions Non pas en nous Mais en ce que tu as accompli Nous nous confions Nous nous confions Non pas en nous Mais en ce que tu as accompli Je me confie Je me confie Non pas en moi Non pas en moi Mais en ce que tu as accompli Je me confie Je me confie Non pas en moi Mais en ce que tu as accompli Nous nous confions Non pas en nous Mais en ce que tu as accompli Nous nous confions Non pas en nous Mais en ce que tu as accompli Cette montagne qui est devant toi N'en est pas une Cette montagne qui est devant toi N'en est pas une Amen Comme en ce que tu as accompli Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais ressuscité Il est vivant, il est vivant Il est vivant On n'a rien compris Il vaudrait mieux mettre un micro Parce qu'on n'a rien compris En ce Saint-Shaba J'ai une question à vous poser Qui aime la vie? Qui aime la vie? Afin de la prolonger Pour jouir d'un bonheur éternel Eh bien, le Seigneur me l'a rappelé ce matin C'est pour tout le monde Voilà, le Seigneur demande Premièrement, préservez la langue du mal Et les lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sûrs des justes Et ses oreilles sont attentives à leur cru Voilà La réponse pour prolonger la vie dans le bonheur Amen On va On va Sager la parole La paracha d'aujourd'hui Et ensuite On va peut-être encore un chant Avant de se quitter tout à l'heure Et il y aura encore une prière Avant le temps Sous-Titres Au revoir Merci. Ok. Alors. Aujourd'hui c'est un paracha Mishpatim. Mishpatim qui signifie littéralement... Je me suis arrangé avec Jacques, maman. Ok, t'inquiète pas. Mishpatim en français ça signifie quoi ? Jugement, effectivement, ou justice. Et c'est vrai que c'est un mot qui est difficilement traduisible en français parce que Mishpatim, il y a toute une philosophie derrière ce mot, une grande sagesse. Et avant d'y arriver, donc pour notre paracha du jour, Mishpatim commence avec « Voici les règles que tu leur présenteras ». Et ce qu'on a partagé la semaine passée pour comprendre la paracha de la semaine passée et la paracha de cette semaine, il faut comprendre ici que maintenant Moïse, il est dans une transition au niveau de ses fonctions dans le peuple. Et si je vous demande quelle a été la fonction de Moïse pour faire sortir le peuple d'Egypte ? Guide et libérateur, effectivement. Et maintenant, en fait, qu'ils sont sortis d'Egypte, qu'ils sont passés au travers de la mer et que l'ennemi est derrière eux et a été détruit, eh bien, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les diriger différemment dorénavant. Et Moïse est passé d'un rôle de libérateur à un rôle de législateur. Législateur et de médiateur, celui qui nous transmet la loi. Médiateur parce qu'il est celui qui est entre Dieu et les hommes et il nous fait connaître ça, la volonté du Père qui est aux cieux. Et donc, ici, on doit comprendre qu'au moment où on voit la visite de Gétro, rappelez-vous la semaine passée, eh bien, effectivement, ce changement s'opère. Avant, c'était le libérateur. Et les deux signes qui ont accompagné le salut, la sortie d'Egypte, c'était l'eau et le sang. Le sang de l'agneau et l'eau au travers de la mer. Et puis, il y a eu un long chemin, un très long cheminement qui a commencé. Et maintenant, en réalité, ce que le peuple a besoin, c'est plus d'être libéré, c'est plus du... Alors, attention, j'ai bien spécifié la semaine passée qu'un rôle n'anéantit pas ou n'annule pas le rôle précédent. Ils sont toujours dans le salut, avec l'eau et le sang qui les a lavés, qui les a libérés. Mais maintenant, ils ont besoin d'un enseignant. Ils ont besoin d'un guide. Ils ont besoin, en fait, maintenant, d'être éduqués. Parce que quand on a été esclaves et qu'on a vécu dans une nation étrangère, eh bien, ils ont maintenant besoin d'adopter la culture céleste, divine. Et plus cette culture d'esclaves peut être mélangée avec de la culture égyptienne qu'ils ont vue là-bas, qu'ils ont vécu. Et ce que l'Éternel veut faire maintenant, au travers du rôle du législateur, eh bien, c'est de complètement renouveler leur conception de la vie, leur conception de comment rendre un culte à Dieu, comment présenter des sacrifices acceptables pour l'Éternel. Et en réalité, c'est là où ils ont besoin du législateur, le législateur qui va les enseigner et donner ses paroles. On ne parle pas des dix commandements. On ne trouverait pas ça dans la Bible, sauf dans les sous-titres que les hommes ont rajoutés. Mais ce sont des paroles, des paroles de vie. Les dévarimes et décalogues, finalement, sont bien plus corrects que dix commandements au niveau de leur signification. Et maintenant, ils sont là, ils ont besoin d'un enseignement. Et le conseil de Gétro était bon, on l'a dit la semaine passée, mais il n'est pas encore complet. Il faudra attendre d'arriver dans Nombre 11 pour que ce conseil de Gétro soit amené à son accomplissement par Dieu. Et ce que Dieu fait dans Nombre 11, il dit, convoque les Septantes et je mettrai mon esprit sur eux. L'esprit qui est sur toi, je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi et je le reprendrai sur eux. afin qu'ils soient unis par un seul et même esprit. Et maintenant, avec unis dans un seul et même esprit, c'est là où ils seront capables dans le futur, donc au moment présent, de donner un seul et même jugement, de donner une seule et même parole, unis par un seul esprit et unis dans une seule loi, par une seule loi. Et regardez comment c'est confus, parce que ça c'est très important à ce moment-ci, parce qu'en réalité, il y a des passages prophétiques qui nous disent qu'ils transformeront, qu'ils changeront la loi. « Chacun fera ce que bon lui semble. » Et quand vous verrez ces choses arriver, nous dit le prophète, « Sachez que la fin arrive bientôt. » Quand chacun fait ce que bon lui semble. Quand, en réalité, c'est l'anarchie dans tous les domaines de la vie, par rapport à notre nature de comment Dieu nous a créés. Et donc, ici, on voit que l'esprit et la lettre ont pour but de guider un peuple et de le renouveler afin que ce peuple-là soit un peuple séparé de tous les autres peuples de la terre, afin que ce peuple-là soit l'incarnation de la culture des cieux sur la terre. Pardonnez-moi le mot « incarnation », ok ? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en réalité, c'est ce qui se passe quand Dieu déverse son esprit, un même esprit, une seule lettre. La lettre et l'esprit doivent fonctionner ensemble. Paul nous le dit aussi. Paul ne nous dit pas « la lettre, elle est mauvaise ». Paul nous dit « la lettre, elle est mauvaise si elle n'est pas accompagnée de l'Esprit Saint qui doit vous guider dans toute cette lettre. » Et quand Yeshua, dans la Nouvelle Alliance, s'oppose aux pharisiens et aux sadduciens, et bien c'est justement parce qu'ils ont la lettre sans l'Esprit. Et ils font de cette lettre une tradition d'hommes qui est lourd et pénible à porter. Plutôt que d'avoir un peuple libre, un peuple qui renaît, un peuple qui sort de l'esclavagisme, ils remettent une autre forme d'esclavagisme sur leurs épaules. Et bien, vous savez que ça, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. C'est exactement ce qu'Il veut faire avec nous aujourd'hui. Il veut que, peu importe où nous vivons, on a des Français parmi nous, on bénit la France aujourd'hui et on bénit les Français. Seigneur, ils ont besoin de toi, vraiment. Pas vous, vous l'avez trouvé, mais tous ceux dans votre pays qui ne l'ont pas encore trouvé. Et ce que l'Eternel veut faire si tu es Français, si tu es Belge, si tu es Suisse, si tu es Américain, c'est qu'Il veut te prendre, Il veut te couvrir par son sang et son nom afin de te purifier, de te libérer de ta culture terrestre afin de revêtir sa nature divine qui est liée à rien d'autre, frères et sœurs, qu'aux paroles qu'Il nous a données. Il y a des personnes qui parfois me viennent je ne sais pas si je suis né de nouveau. Mais comment tu ne sais pas si t'es né de nouveau ? Avant, tu volais ? Ouais, ouais, je trichais sur mes contributions. Et maintenant, tu le fais encore ? Non, je ne le fais plus. Ben, t'es né de nouveau, mec. Dans cet aspect-là de ta vie, tu as changé, t'as été transformé, t'es né de nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment comprendre que c'est l'Esprit. Et au sujet de l'Esprit, on a des prophéties extraordinaires. Celle de Joël. Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Paul nous dit concrètement, à Shavuot, c'est arrivé. J'ai répandu mon Esprit sur toute chair. Et c'est comme ça qu'on a vu des centurions romains, baptisés du Saint-Esprit. Autant qu'un Pierre, qui observait la tradition et qui était très croyant. L'Esprit avait été répandu sur tout le monde. Ensuite, dans l'histoire, on avait vu qu'il y avait une rupture entre Pierre et Paul. Et qu'aux alentours de 150-200, ça a donné naissance à deux entités qui ont commencé à se distinguer, à se séparer. À la grande église, ce qu'on appelle la grande église dans l'histoire, et ce qu'on appelle le judaïsme Tanaït. Et jusque 150-200, on ne peut pas parler de judaïsme. Donc quand on vous dit, si vous êtes messianique, vous judaïsez, c'est impossible. Parce que si vous vous réinscrivez dans le chemin d'Yéchoa, ce n'est pas du judaïsme, on ne peut pas appeler ça. C'est une appellation anachronique qui n'a aucun fondement. Et donc, un seul esprit, un même esprit, et Paul et Pierre, quelque part, à cause de leur petite querelle, à un certain moment, malgré eux, involontairement, dans la confusion de ce que ça créait dans la tête des gens à l'époque, il y a eu ces deux mouvements. Et là, il y a deux esprits qui sont venus dans le corps du Mashiach. Et aujourd'hui, je vous dis, on a besoin d'un renouvellement dans un seul et même esprit afin que dans ce camp, dans le camp de Dieu, dans le corps du Mashiach, comme c'est annoncé dans Ephésiens 2, « Juifs et gentils, un dans le Messie, m'adoreront dans un même esprit. » Et vous qui étiez traités d'un circoncis, de la part de ceux qui sont circoncis, mais de la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans leur cœur, qu'il n'y avait rien spirituellement, eh bien, vous avez été greffés sur cet Olivier. Et juifs et gentils, adorons. Et je pense que c'est des choses qui se vivront dans la fin des temps. Il va y avoir une église, cette grande église dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, elle est face à un choix avec l'apostasie qui se présente. Elle est face à un choix où elle doit choisir entre, finalement, revenir au Lévitique ou, finalement, continuer dans la dérive qui a été empruntée il y a des centaines d'années. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience parmi les chrétiens. Et d'ailleurs, on a chanté des chants qui sont composés par des chrétiens. et j'aime ces chants parce que, de plus en plus, dans leur nouvelle composition, dans leur nouveau chant, ils font vraiment allusion à des grands textes de l'ancienne alliance. Tu dresses une table devant mes ennemis et tu me mets en paix. C'est le psaume du roi David. Alors qu'avant, on avait plutôt une tendance où c'était exclusivement des choses écrites de la nouvelle alliance. Et j'ai tout un CD comme ça, j'ai tout un album où ils ont fait des parallèles extraordinaires. Et on voit qu'au travers, même dans leurs louanges, dans leurs cantiques, en toi je sais qui je suis, qu'on a chanté tout à l'heure, il faut savoir que 70% de ces paroles sont de l'ancienne alliance. Et on voit qu'il y a un renouveau même dans leur compréhension. Et je pense que, tout doucement, on va arriver comme ça à un seul et même esprit. Alors ensuite, l'Eternel avait donné ses dix dévarim et il nous dira, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et je le bénirai jusqu'à la millième génération. Et ensuite, Yeshua reprend ses paroles dans Jean 14. «Celui qui m'aime et qui est vraiment mon disciple demeure dans ma parole. » Et ensuite, ce qu'on avait dit la semaine passée, c'était l'Ecclésiaste nous apprend que tout est vanité. C'est comme ça que ça commence. La vanité des vanités. Et il nous dit « Evel » en hébreu, le mot « Evel » ça signifie « vanité néant ». On a même traduit « idole » tellement pour symboliser que l'idole n'est rien finalement, que c'est le vide. Et en réalité, la conclusion, il faut regarder au début du livre de l'Ecclésiaste et à la conclusion du livre de l'Ecclésiaste où là, on nous dit, cette fameuse conclusion, beaucoup d'études, beaucoup d'études, fatigue le corps. On pourrait continuer d'écrire des centaines et des centaines de bouquins, on n'arriverait jamais de toute façon à cerner l'Éternel qui était, qui est et qui sera. Donc écoute bien mon fils, crains Dieu et garde ses paroles. Voilà ce que tout homme doit faire. Voilà ce qui est le tout de l'homme. Et l'Ecclésiaste nous transporte de la vanité du néant du vide à ce qui est le tout de l'homme. Et le tout de l'homme, l'infini, le complet, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair et elle a habité parmi nous et elle a apporté la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres et à ceux qui ont décidé de la suivre. Et Seigneur Yeshua répand encore beaucoup ta lumière, Seigneur, dans les ténèbres. L'Ecclésiaste nous conduit à Yeshua. Alors la suite de notre paracha, et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'intitule Mishpatim. Et dans cette paracha, je voudrais vous partager une structure. Il y a vraiment une structure très claire. Et qu'est-ce que nous allons voir dans notre paracha ? C'est la suite, finalement, de la législation, la législation divine, la loi que Dieu nous a donnée, son enseignement dans sa loi et les promesses qui sont liées à ce contrat d'alliance. On a une loi, on a un contrat d'alliance. Alors, si vous prenez Exode 20, vous lisez en titre les dix commandements. OK ? Les dix commandements sont très connus. Et après, si vous tournez le chapitre 21, et si je prends chapitre 21, verset 12, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu lui ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel, s'il vient de demander pardon à mon autel, tu iras jusqu'à l'arracher à mon autel pour le faire mourir. » À votre avis, cette parole, à quelle parole des dix commandements fait-elle allusion ? Tu ne tueras point. Effectivement. Ça paraît assez évident. Et en fait, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que cette parole, elle est liée à « tu ne tueras point ». Donc, ce qui est indispensable de comprendre, c'est que notre parachat d'aujourd'hui, c'est l'explication de comment appliquer les dix dévarim. Ils ont reçu les dix dévarim. « Tu ne tueras point ». Mais « tu ne tueras point, Seigneur », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je n'ai pas fait exprès et que la mort de mon prochain s'ensuit, on doit tous être traités de la même manière. Celui qui a fait exprès comme celui qui n'a pas fait exprès. Ben non. L'Eternel, il dit, « Ce n'est pas ça, ma justice. Je vous ai dit, tu tueras point ». Donc, « tu tueras point », ça veut dire que si quelqu'un est mort et que tu ne l'as pas fait exprès, tu iras te réfugier dans les villes-refuges. mais si tu as tendu un piège à quelqu'un pour le tuer et qu'ensuite, donc tu avais l'intention volontaire, c'est un meurtre avec préméditation, eh bien, tu seras chassé. Tu seras chassé. Le texte continue. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme, voilà ». Et alors, au chapitre 21, au chapitre 22 et au chapitre 23, eh bien, nous avons là tout un tas de lois qui sont en réalité connectées au Didévarim. Et donc ici, si vous voulez, le législateur, c'est son rôle, donne le sens à sa loi. Et ce que Yeshua faisait quand il s'opposait aux pharisiens, ce n'était pas il s'opposait, il donnait le vrai sens. Il donnait la réelle interprétation. « Vous avez entendu dire que... » Il commence souvent comme ça son discours. « Mais moi, je vous dis... » Et ce qu'il fait là, en réalité, c'est qu'il fait là exactement la même chose que l'Éternel, ici dans l'Exode 21. Alors, on peut dire qu'il fait exactement la même chose, ou on peut dire tout simplement que c'est la parole vivante. C'est lui qui est là, c'est lui qui est présent. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. Et en réalité, Jacques nous apprend que Yeshua est le seul et vrai législateur. C'est ses paroles à lui qui scellent le sens de la loi, le sens de la Torah. Et donc, si je vous pose la question, en quoi consiste garder les dix paroles ? C'est pas seulement, tiens, tu ne voleras point, mais voler, c'est quoi aux yeux de l'Éternel ? Mentir, c'est quoi aux yeux de l'Éternel ? Eh bien, tout ça, il nous l'explique dans les trois chapitres qui suivent le chapitre 20 de l'Exode. Alors, je voudrais survoler avec vous les titres. « Relations entre maîtres et esclaves ». À votre avis, cette parole, elle fait allusion à quoi ? Ce développement de loi fait allusion au fait que l'Éternel ait dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage ». Et parce que l'Éternel a donné cette parole dans les dix dévarim, dans les dix paroles, eh bien, il va donner des règles concernant la relation maître et esclave. Et l'Éternel a dit, « Je t'interdis d'agir avec des gens qui te serviraient comme les Égyptiens ont agi avec toi. Je t'interdis formellement ». Il y a les dommages corporels et les sanctions. Donc, ça, c'est au sujet de la mort. « Préjudice et réparation ». Ben, si tu as tué le bœuf de ton voisin qui te l'a prêté pour labourer son champ et qu'il est mort, tu lui rendras la valeur de ce qui vaut. « Si tes enfants ont trouvé marrant de noyer toutes les poules du voisin, tu rembourseras toutes les poules à ton voisin. Tu leur achèteras des nouvelles poules, etc., etc., etc. » Donc, tout simplement, « Préjudice et réparation ». « Responsabilité sociale ». Donc, dans les responsabilités sociales, c'est les prêts d'argent. Il n'y a pas que ça. « Penser à la veuve et l'orphelin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est lié à ça, la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, la Nouvelle Alliance nous dit « Le vrai culte, la vraie adoration qu'on rend à l'Éternel, c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. » À côté de tout ça, c'est qu'un détail. Les cultes qu'on fait là, c'est un détail. Le vrai culte qu'on rend à Dieu, c'est de s'occuper de la veuve et l'orphelin. Ensuite, il y a les principes de justice et de compassion. Bien évidemment, au chapitre 23, verset 10, « Repos sabbatique », comme c'est écrit ici, et fête annuelle, donc les fêtes de l'Éternel et les repos sabbatiques. Donc, la Shemitah, comment on appelle ça en français, la Shemitah ? La Jachère, c'est ça ? La Jachère, et puis le Yovel, qui est le Jubilé. Eh bien, tout ça sont des Shabbats. Et l'Éternel, dans la quatrième de ses paroles, « Tu garderas mes Shabbats », ce qui veut dire par là, c'est pas simplement le Shabbat hebdomadaire, comme on est ici en train de le faire, mais c'est une invitation claire de Dieu, aux fêtes de l'Éternel et à la Jachère, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi ces Mishpatim, ces jugements, sont là. Et il y a encore quelque chose où il faut saisir. Donc l'Éternel a dit, tu ne tueras point, mais si tu tues quelqu'un en travaillant avec lui et que tu n'es pas fait exprès, que faire ? Que faire ? Et c'est là où l'Éternel a donné des détails, des explications, ces Mishpatim, ces jugements. Mais les jugements, voyez-vous, les jugements écrits, c'est une chose. Et on a les jugements écrits. Nous avons ces jugements écrits. Mais qui tranche, en réalité ? Quand il y a un cas dans une cour, celui qui tranche, c'est le juge. Et en réalité, il faut comprendre que ces jugements écrits, ils sont là comme des lignes directrices principales, mais que celui qui prend la décision finale, c'est le juge. Quelqu'un peut prétendre ne pas avoir fait exprès de tuer quelqu'un, et le juge, il dira peut-être, non, je vois en vérité dans ton cœur que tu as fait exprès de le tuer. Et donc, mon jugement, même si tu prétends ne pas avoir fait exprès, ce sera la peine de mort. Et en réalité, il faut comprendre que les écrits que nous avons, c'est les guides principaux, mais que l'Éternel est juge. Et que c'est lui en personne qui peut appliquer les jugements. Et c'est pourquoi Yeshua, dans sa première venue, va dire, je ne suis pas venu pour juger, quand on va lui présenter une soi-disant femme adultère, on n'a aucune preuve qu'elle est adultère, on n'a pas de preuve qu'elle est innocente. En tout cas, il y a une femme accusée d'adultère, qui lui est présentée et dit, qu'est-ce que tu fais, vu que la loi de Moïse, elle dit qu'on doit la lapider ? Parce que Yeshua, il répond, il écrit quelque chose sur le sol. Bon, ça, c'est un mystère, mais qu'est-ce qu'il écrit ? Il y a beaucoup de spéculation, et je pense qu'il y a des choses vraies dans ce qui a été dit. Mais bref, il va dire, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il fait allusion à ce que Moïse a fait avant lui. Dans l'ombre de la réalité à venir, Moïse a fait une chose, il est venu pour le sang de l'agneau, et il est venu pour les eaux qui purifient. Et Yeshua dit, je suis venu pour le pardon, et vous faire sortir de l'esclavage du péché. Et donc, il faut bien garder en tête, quand nous lisons ces choses, on ne peut pas les appliquer comme ça, noir sur blanc. C'est impossible, il faut l'esprit. Et c'est pour ça que Yeshua nous a envoyé son esprit, afin que dans ces jugements, nous puissions être guidés, et c'est ce qu'on appelle aussi le discernement, de dire, hmm, là il y a une entourloupe. Ok, alors je voudrais qu'on avance, parce que notre structure, elle est claire. Donc ici, c'était la suite de la législation, avec l'enseignement inclus dans la législation. Mais puis finalement, on arrive à la fin aux promesses. Et les promesses, elles sont extraordinaires. Je voudrais reprendre. Pas ce texte-là, l'autre, du coup, vu qu'il est 17h28. Et une chose que je voudrais ajouter avant de passer aux promesses, c'est que l'Éternel a jugé l'ennemi qui les oppressait. Il les a donc libérés physiquement. Il les a jugés, vu qu'ils sont anéantis. Et après, il va donner ses dévarim. Mais après ses dévarim, il va nous dire ceci dans Exode 24. Ça, c'est ce qui est lié aux promesses du contrat d'alliance des dits dévarim. «Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Et en hébreu, ils emploient « davar » au singulier. Donc, c'est pas en fonction de toutes, au pluriel, ses paroles, mais c'est en fonction de sept paroles. Pourtant, l'Éternel a donné dix paroles et il a donné tous ses jugements. Il y a trois chapitres de jugement derrière. Et donc, il a rajouté des explications aux paroles. Et pourtant, dans Exode 24, il dit «Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes sept paroles d'avar au singulier. » Et donc, oui, l'Éternel voit en fait sa parole comme étant une seule et même parole. Il y a une théorie dans les milieux juifs qui a 613 commandements. C'est une théorie, ça n'a jamais été démontré. C'est une théorie de Maïmonide qui les a listés pour tout à fait un autre travail que les comtés en réalité. On dit qu'il y en a 613 et puis c'est 613. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Mais en tout cas, l'Éternel ne voit pas ses paroles comme 613 commandements, certainement pas. Parce qu'en plus, il n'y a pas 613 commandements. 613 commandements n'existent pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Il y a des paroles, il y a des chok, il y a des chukim, il y a des ordonnances, il y a des préceptes. Un précepte n'est pas un commandement. Une ordonnance n'est pas un commandement. Une parole n'est pas un commandement. Il y a des commandements aussi. Mais bon, voilà, vous voyez comment parfois à force de dire certaines choses sans les avoir analysées au préalable, on a fondé des théories. Et l'Éternel, ici dans Exode 24, il nous dit tout le contraire. Cette parole, comme si cette parole, elle était une. Et Paul, il nous dit, la loi et la Torah, elle est une et indivisible. Si tu as péché contre une de ces paroles, ta péché contre toutes ces paroles, et pour toujours et à jamais, tu es déchu de la grâce. C'est pour ça que tu as besoin du sang de l'agneau. Alors voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de cette parole. L'Éternel dit, « Je te donnerai des tables de pierre. » Et il emploie le mot « ébène ». C'est un mot très important, parce que « ébène », c'est la contraction du mot « abba » et du mot « ben ». Et « abba » signifie « père », « ben » signifie « le fils ». Et donc il dit, « je te donnerai » le père et le fils, « ébène ». Et ensuite il dira, « la Torah » qu'on a traduit « loi » dans nos versions françaises, mais c'est très mauvais, parce que « Torah » signifie pas « loi », « Torah » signifie « enseignement ». Donc, « je te donnerai » le père et le fils, « l'enseignement » et « le commandement ». Là, ils ont bien employé le mot « mitzvah », « le commandement » que j'ai écrit pour leur « yara ». Et « yara » en hébreu, c'est plus qu'instruction pour leur éducation. C'est pour les élever. Mais quand vous voyez « élevé », quelqu'un qui est par terre, vous l'élevez quand vous le relevez, vous l'élevez en réalité. Et l'éternel, c'est ce qu'il veut dire par « yara ». Il dit, « j'ai donné ces paroles à mon peuple pour que de leur situation d'esclaves, ils soient élevés, relevés, enseignés, instruits, éduqués. Éduqués, c'est bien aussi. Mais alors, il faut comprendre ici quelque chose de très important. Quand on voit la chronologie des faits, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, « Seigneur, est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet entre le fait d'avoir été libéré de nos ennemis, première étape, d'avoir reçu tes paroles, d'avoir reçu tes jugements qui sont liés à ces paroles et de faire alliance avec toi par l'aspersion du sang et ensuite d'avoir besoin d'une demeure ? » Parce que ce qui va suivre la semaine prochaine, c'est qu'on commence à construire le tabernacle. On commence à construire la demeure de Dieu au milieu du peuple. Et là, il va y avoir encore beaucoup de lois. Mais l'Éternel, ici, il met une pause. Il aurait pu continuer à donner les lois. Et nous, vous voyez, les lois, on les a vues comme toutes un amas de lois qui... Elles sont toutes à prendre ou elles sont toutes à laisser. On a des théories dans les deux camps qui nous disent, « Non, si on en fait une, il faut toutes les faire. » Et il y a un camp qui nous dit, « Ben non, on ne peut pas toutes les faire, alors on n'en fait aucune. » Et en réalité, je pense qu'on s'est embrouillés, finalement, avec loi, chouki, mitzvah, etc. Et en réalité, ici, il y a quelque chose de très important. Parce que je pense qu'il y a un lien de cause à effet avec toute la chronologie que nous avons depuis la sortie d'Égypte. Est-ce que vous me suivez ? Oui ? Alors, je vais reciter cette chronologie. Si vous m'avez perdu, vous pouvez me raccrocher maintenant. Je vais reciter cette chronologie. « Libérez de nos ennemis, on a reçu tes paroles, on a reçu les jugements, les mishpatim qui sont liés à tes paroles. Et maintenant, on va faire alliance par l'aspersion du sang. » Et ensuite, l'Éternel y met une pause et il y a les promesses dans Exode 24. Et ensuite, l'Éternel reprend des nouvelles lois pour la construction du tabernacle. Et la construction du tabernacle, pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, vous savez que le mot tabernacle, en hébreu, se dit même pas tabernacle. Enfin, on a dit en français tabernacle, mais c'est demeurer. Je veux demeurer. Je veux tabernacler au milieu de vous. Ça veut simplement dire, je veux venir habiter au milieu de vous. Demeurer au milieu de vous. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces choses ? Et que finalement, plutôt que de s'embrouiller avec toutes ces lois, on devrait plus porter notre attention dans un premier temps sur Exode 20, 21, 22, 23. Et que ça serait en réalité déjà suffisant dans un premier temps pour dire, « L'Éternel peut maintenant habiter avec moi ». Est-ce une suite logique ? Ou finalement, est-ce que cet ordre chronologique est un hasard total ? Je vous pose la question, je vous laisse répondre pour vous-même. Pourquoi à ce moment-ci, l'Éternel fait les promesses ? Pourquoi il ne fait pas les promesses après avoir tout donné ? Ou peut-être faire les promesses quand ils sont rentrés en Israël ? Pourquoi faire les promesses à ce moment-ci ? Eh bien, je pense qu'il y a une suite logique. Pour moi, il y a une suite logique. C'était presque une obligation que cela se passe comme ça. « Toutes ces étapes libérées de l'ennemi, etc., que je vous ai citées tout à l'heure, elles ont été accomplies afin que l'Éternel habite au milieu de son peuple. » Et l'Éternel dit, « Voilà le strict minimum. » Et quand vous vivrez selon Medévarim, et encore, l'Éternel ne l'a pas employé au pluriel, quand vous vivrez Madavar, quand vous vivrez ma parole, eh bien, j'habiterai au milieu de vous. Et donc ici, je voudrais qu'on prenne de la distance par rapport à certaines idées reçues. Si vous pensez que la Torah a été donnée pour que nous nous conformions religieusement au commandement, eh bien, on se trompe. On se trompe lourdement. Et sans le savoir, le piège du légalisme se tient dans l'ombre et n'attend qu'une chose, c'est de vous dévorer, de vous sauter dessus. Et quand il vous a reçauté dessus et qu'il vous tiendra, après, « Oh non, mais je ne peux pas être en communion avec lui parce que, oh non, je ne peux pas faire ça, parce que, oh non, je ne peux pas être avec lui parce que, oh non, je ne peux... » Et là, tout doucement, le légalisme vous isole, il vous amène dans un coin, il vous écarte de la communion fraternelle. Je ne parle pas d'église, c'est qu'un bâtiment. Mais il vous ésole petit à petit de la communion fraternelle. Et finalement, la communion fraternelle, pour moi, c'est la véritable église. C'est la véritable église. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mais à partir du moment où il a réussi à vous écarter, vous perdez le contact avec la véritable église, là où Dieu est présent. La libération d'Egypte, les épreuves qui s'ensuivent au désert, le matin de Torah avec les dévarim, les mishpatim, les chukim, etc. Ce n'est pas un but en soi, frères et sœurs. Ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas la finalité de Dieu. Il ne nous a pas donné les lois, voilà, ça c'est... Maintenant vous êtes sur terre, je vous ai fait sortir d'Egypte, maintenant voici mes lois. Point. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but ultime de l'Éternel, c'est je veux habiter au milieu de vous. Toutes ces choses sont un moyen pour arriver à un but. Un but beaucoup plus grand que finalement, que dans ma pauvre vie, ne pas convoiter. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Ne pas convoiter, ce n'est pas un but en soi. Mais quand je convoite, l'Esprit Saint est attristé et la présence de Dieu s'écarte de moi. Et c'est là où Dieu, il est peiné. L'Éternel, il n'est pas peiné quand je convoite. L'Éternel, il est peiné quand son Esprit se retire de moi parce que je convoite. Parce que j'ai des pensées adultères. L'Éternel, il n'est pas peiné des pensées adultères. L'Éternel est peiné parce qu'à cause des pensées adultères, l'Esprit Saint est attristé et meurt en nous. Et on perd notre contact, on perd notre relation, notre cœur à cœur avec le Père. La loi n'est pas un but en soi. Le but, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Demeurer en nous, il veut habiter en nous. Yeshua, il a dit ceci, il dit, mon Père et moi dans les cieux, nous sondons la terre, nous regardons la terre afin de voir qui nous fait une place. Et celui qui fait ainsi, mon Père et moi, Ébène, nous irons demeurer, nous irons tabernacler en lui par l'Esprit Saint. Ça, c'est le but ultime de Yeshua. Ça, c'est le but ultime du Père. Et vous savez, malheureusement, parfois, on a été dévié de ce but et de cette finalité qui est l'important finalement. Parce qu'on s'est trop cassé la tête sur, ah, est-ce que tu crois que ça doit être bleu clair ou bleu foncé ? Est-ce que tu crois que ça a été vraiment écrit au singulier ou au pluriel ? Je le fais moi-même, vous voyez comment on est, je le fais moi-même. Est-ce que tu crois que c'est vraiment au singulier ou au pluriel ? Ce qui est vraiment important, frères et sœurs, c'est que Dieu soit en nous par son Esprit Saint. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est qu'à aucun moment dans nos vies, le Saint-Esprit ne soit attristé à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est important, c'est sa présence et que nous puissions goûter, expérimenter sa présence, avoir une relation authentique et non pas une religion. Amen. Alors, il y a, si on passe à côté de ce but, on passe à côté de ce qui donne le seul et unique sens de notre existence, ici-bas, sur la terre. On peut étudier et on peut se perdre dans une fausse sagesse. On peut se perdre dans des faux semblants. On peut se perdre dans des faux raisonnements, dans des choses qui sont vides, des choses qui sont la vanité, au fond d'eux-mêmes. Dans des sentiers qui ne mènent pas dans des verres pâturages, qui ne mènent pas à la source d'eau vive. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, quand vous promenez à la montagne ou ailleurs, parfois on a des points de vue extraordinaires, on a des beaux panoramas, on se dit « Waouh, c'est ici que je devais être ». Et finalement, si vous êtes assoiffé pendant ce voyage, c'est quand vous arrivez à une source. Je dis « Ah ouais, j'en ai vraiment besoin ». Et en réalité, tous les raisonnements intellectuels des religions et des religieux, c'est à un certain moment où ils essayent de « blow my mind ». Ils essayent juste de nous frapper de stupeur. « Waouh, quelle belle image dans la Bible ! Waouh, quel bel enseignement ! » Mais ça peut être vide en fait. Le but de cet enseignement, où quand je vois ce beau panorama, le but c'est que je continue et que j'arrive à la source d'eau vive, pas que je m'arrête devant ce beau panorama. Et il y avait des gens qui étaient près de la source d'eau vive et qui se disaient « Finalement, je vais retourner voir là-bas. » Non, et puis ils deviennent assoiffés, et puis ils commencent à sécher, et puis la sécheresse entraîne la dureté des cœurs, la dureté des cœurs entraîne le légalisme et un tas d'autres choses. Ce que l'Éternel veut, au travers de ces mishpatim, c'est nous amener à ses promesses. Et ces promesses, le Père et le Fils vous seront données, afin de vous élever. Et afin que par son esprit, puissent habiter en chacun d'entre nous. L'Éternel veut vivre main dans la main avec son Fils. Adam, l'homme, il veut marcher avec lui comme il marchait à ses côtés, dans le jardin d'Éden. Il a payé le grand prix pour ça. Tout, tout, dans les Écritures, est là, nous a été donné dans ce seul et unique but. Tout le reste, tout le reste, c'est des chemins qui n'amènent pas au but. Alors, je voudrais terminer, je vais essayer de retrouver ma page, là-bas. je voudrais revenir à ses promesses. Chapitre 23, verset 20, jusqu'au chapitre 24. Et donc, vous voyez, il y a une suite logique depuis la sortie d'Égypte jusque maintenant pour arriver à ce contrat d'alliance. Après, l'Éternel, il va dire, ok, je vais habiter avec vous, donc les conditions requises pour que j'habite au milieu du camp sont celles-là, c'est ce qu'on va voir maintenant, mais là, j'habiterai au milieu de vous. Et puis, il va dire, mais voici comment vous bâtirez ma maison. Quand on veut habiter quelque part, on a besoin de se bâtir une demeure. Ça coule de source. Eh bien, l'Éternel, il dira, ben voilà la maison que vous me bâtirez. Il faudra qu'elle soit comme ceci, comme ça. Bon, parce que l'Éternel ne vient pas dans cette venue-là. Quand il est venu là au milieu du peuple, il n'est pas venu dans un simple homme, mais il est venu dans sa gloire divine. Et quand il habitait au milieu de son peuple, dans sa gloire divine, il y a des conditions. Il faut vraiment que ce soit un lieu sanctifié, un lieu sain, etc. Il n'y a rien d'impur dans l'Éternel. Et ça, c'est toutes les conditions qu'il va donner après pour bâtir cette demeure. On pourrait peut-être lire ces choses dans une portée, je veux dire, entre guillemets, prophétique. Donc, c'est-à-dire, comment dans le passé interpréter ces choses aujourd'hui pour nous et de dire, il ne se trouvera rien dans votre maison et peut-être avoir un peu cette hygiène de vie pour nos demeures, pour nos maisons, nos quatre murs, nos chez-nous. Et de se dire, tiens, l'Éternel, il a dit, tu ne t'enivreras pas. Il a dit ça au sacrificateur. Il a dit, il n'y aura pas d'alcool qui rentrera dans ma maison, etc. Et de se dire, tiens, comment je peux m'inspirer de ça ? Oui, je ne dois pas m'enivrer. Je dois vraiment rester sage avec la boisson. Et je ne peux pas, je dois être conscient que, voilà. Donc, il faut vraiment, on peut s'inspirer de ces grands principes qui aujourd'hui sont là et pour beaucoup de gens ne servent à plus rien, mais c'est faux. Alors, les promesses au chapitre 23, extraordinaire, verset 20. Voici que j'envoie mon malar. J'envoie un ange. Mais mon messager, mon malar, pas un ange. Ce n'est pas j'envoie un ange. Non. Il envoie malar. Yudheh vavheh. Il envoie celui qui est l'ange éternel, mais pas éternel dans le sens « il ne meurt jamais », éternel dans le nom de l'éternel. C'est le messager éternel. Donc, c'est l'éternel, c'est une partie de l'éternel qui est messager. Je vous envoie lui. Ce n'est pas un ange, effectivement. Ce n'est pas un... Oui, mais parce qu'en grec, en fait, il faut comprendre la confusion, elle vient d'où ? Angélos, voilà. Et puis, la confusion vient d'où ? De notre compréhension médiévale de qu'est-ce qu'un ange ? Un petit être ailé. Donc, il faut ajouter pas mal de confusion pour en arriver ça, mais ce n'est pas ça du tout, un ange. D'accord ? C'est vraiment un messager. J'envoie mon messager devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Yudé Vavé est en lui. C'est ce qu'il nous dit littéralement, en hébreu. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirais, donc les Mishpatim, les Devarim, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon messager, mon malard, marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananiens, les Éviens, les Jibusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Et ici, c'est important que je prenne un temps. J'envoie un ange. Mon nom étant Lyudevahé, étant lui, si tu es Shema. Mais Shema, c'est plus qu'entendre. J'ai entendu mon père, mais je ne lui ai pas obéi. Ça veut dire que je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté mon père, ça veut dire j'ai entendu ce qu'il m'a dit et j'ai mis en application. Et ce qu'il dit ici, c'est si tu es Shema, mais Mishpatim, si tu entends mes jugements, si tu écoutes mes paroles, alors voilà ce qui arrivera. Il te protégera. Il te protégera. Et ici, il y a une parole très importante parce que finalement, c'est le but de tout ce qui précède. Pourquoi les commandements ? Il y a un écho de moi là-bas, ce n'est pas très agréable. Pourquoi les commandements ? Pourquoi l'Éternel a donné ces dévarim ? Pourquoi l'Éternel a donné c'est Mishpatim ? Tu n'imiteras pas le comportement des nations qui occupent ton pays. Et ça, vous savez, c'est une grande règle. Vous voyez ici, je vais vous donner un exemple précis. C'est quoi l'esprit de la loi ? La loi écrite noir sur blanc, c'est plein de paroles, mais l'esprit de la loi, en fait, qu'est-ce qui motive l'Éternel à nous donner toutes ces paroles écrites noir sur blanc ? C'est tu n'imiteras pas. Ça, c'est le principe. Et puis, il y a l'application. L'application, c'est tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, parce que toutes ces populations que j'ai citées avant, toutes ces civilisations que j'ai citées avant, pas civilisation, population, eh bien, c'était des gens qui avaient des principes extrêmement barbares. Et donc, l'Éternel, il nous donne toutes ces paroles en contraire à tout ce qui est barbare. Et ces paroles, il nous les donne parce que l'Éternel ne peut pas habiter au milieu de gens qui ne sont pas sanctifiés. Et donc, c'est pour ça qu'il nous donne ces paroles. Mais ça, c'est un principe très important, frères et sœurs. Ça doit être un guide précieux pour nos vies aujourd'hui. Il faut remettre cette parole d'Exode 23 au goût du jour. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Et aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions. Par exemple, j'ai fait un séminaire sur restaurer dans nos relations maritales la pureté et la sainteté du livre du Lévitique. Comment vivre une relation dans un couple saint, béni ? Et j'ai eu des questions où des personnes sont venues me dire « Ouais, mais bon, tu sais, parfois des croyants de pas très longue date, ils sont venus me dire « Ouais, mais tu sais, ce n'est pas écrit dans la Bible que le Kamasutra, c'est interdit. » Je suis désolé, je ne prends pas de détour. Mais j'ai dit « Mais tu... Comment ? » Ah, ok. Mais... Vous ne savez pas c'est quoi le Kamasutra ? Non. Je ne peux pas l'expliquer en profondeur, mais... C'est une... C'est de la débauche sexuelle. Ok ? Tout simplement, c'est de la débauche sexuelle. Et le problème, c'est qu'il y a une non-éducation au milieu de l'Église. Il y a une non-éducation. Je peux prendre la Bible et je suis sûr que je vais lire des paroles littérales de la Bible. Il y a la moitié ou, je ne sais pas, 80% des personnes ici qui vont rougir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tabou au sujet du sexe dans l'Église. Un tabou qui a été hérité des vues de prêtres, etc., etc. Ça s'est transféré dans le protestantisme, s'est transféré à nous jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a un peuple qui n'est pas éduqué et qui font des choses contre-nature dans leur couple et ils souillent l'alliance bénie et sainte que Dieu a mis sur leur vie le jour où ils se sont dit on va s'unir. La seule règle qu'il y a, c'est préservez-vous jusqu'au mariage. Et c'est une consécration de se préserver jusqu'au mariage, encore plus aujourd'hui. Et ceux qui ont réussi à se préserver jusqu'au mariage, ils vont rencontrer leur dulciné et ils vont vivre une alliance sainte parce qu'ils seront tous les deux vierges. C'est une alliance sainte. Et ensuite, ils vont vivre cette alliance sainte dans la débauche parce qu'on ne leur a pas appris, on ne leur a pas dit comment vivre saintement sans débauche sexuelle. Et j'ai eu le cas en face de moi où il y a des personnes qui sont venues me demander mais tiens, c'est écrit nulle part dans la Bible que le Kamasutra s'interdit. Mais j'ai dit, tu sais, c'est quoi le Kamasutra ? Je dis, c'est une philosophie, enfin, je ne peux même pas appeler ça philosophie, et c'est en fait comment vivre la débauche sexuelle et des histoires d'esprit, de chakra. J'ai dit à des faux dieux. Je dis, comment, comment, dans une alliance sainte en l'éternel, on peut vivre ces choses ? C'est juste impossible. Et en réalité, ce qui m'est revenu, c'est cette parole. tu n'imiteras pas le comportement des autres nations dans quelque aspect de ta vie que ce soit. Tu n'imiteras pas leur comportement. Alors aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils viennent me voir. Ouais, mais Facebook, ouais, mais Facebook, ouais, mais Facebook, on peut, on peut, il n'y a rien de mal à avoir un compte Facebook, il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. Maintenant, si ce compte Facebook, il t'amène à imiter les pratiques mondaines, c'est-à-dire commencer à mettre des photos de toi indécentes pour une fille ou un homme sur ton compte Facebook ou à commencer à faire de la médisance, commencer à harceler un camarade de classe, alors, je dis, la Bible dit que Facebook est interdit. il a rajouté quelque chose à la Bible. Mais non, mais l'esprit, l'esprit de la loi, il nous dit, tu n'imiteras pas le comportement des autres nations et en tant que peuple de Dieu, c'est là où on doit être amené à faire la différence. Par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est celui qui a vraiment une relation avec le Père qui va être sur Facebook et qui ne va pas employer Facebook comme les autres. Et à ce moment-là, il est une bénédiction pour ceux qui l'observent parce qu'il dit, tiens, il y a moyen d'employer cet outil de manière sainte. Qui arrive ? Ce sera un long débat. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup à qui ça a été donné parce qu'à un certain moment, on va faire de la médisance, à un certain moment, on va voir des choses qu'on ne doit pas voir, etc., etc. Mais en tout cas, celui qui arrive à employer les réseaux sociaux de façon sainte, eh bien, il se rend exemple pour les autres. Alors, on continue notre lecture des promesses pour clôturer. Il n'y aura pas dans ton pays ni de femmes qui avortent, ni de femmes. Je l'ai lu tantôt. Je te donnerai une longue vie. Et je rejoins la lecture tout à l'heure de ma tante. Annie, je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis enfouis devant toi. j'enverrai des frelons, etc. Je pense qu'au niveau du chapitre 23. Et puis, on fixe les frontières. OK. Au chapitre 24, je l'ai lu tout à l'heure, je ne vais pas le relire. Mais c'est marrant parce que Dieu dit à Moïse, monte vers l'éternel avec Aaron, Nadav et Avihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Et ça, c'est les 70 futurs qui vont recevoir l'esprit qui avait dans Nombre 11, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et regardez ce que l'éternel dit. C'est intéressant quand même. Ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous, vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montrera pas avec lui. Et là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous rendez compte comme ils n'ont pas l'esprit qui a été répandu sur eux, ils m'approcheront mais ils se prosterneront de loin. Et donc, vous voyez comme quoi je vous disais tout à l'heure sur le rôle de l'esprit est extrêmement important déjà dans l'ancienne Alliance. Et ici, je veux faire quelques parallèles. Regardez comment ici, ils disent ils ne s'approcheront pas. Et après, si on continue la lecture, voilà, Moïse prit la moitié du sang et le mis dans les bassines avec l'eau de moitié. Il aspergea l'autel, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Quel livre de l'Alliance ? Les 613 commandements ne sont pas encore donnés. Donc, le livre de l'Alliance qu'il a en main chronologiquement parlant à ce moment-ci de l'histoire, c'est les Didévarim et les Mishpatim. Et peut-être, probablement, d'ailleurs, le récit d'Avram, Isaac, Yacov, la création, Babel, mais il n'a pas plus. Il n'a pas encore dans ce livre de loi qu'il vient d'asperger, qu'il vient de conclure comme étant l'Alliance, il n'y a pas encore tout ce qui précède. Il y a des choses qui suivent. Merci. Je meurs mal à l'endroit. Et toutes ces choses qui suivent, il y en a une quantité. Alors, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Moïse prit le sang et en asperça le peuple en dit sang. Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces dévarim. Et je n'ai pas vérifié dans l'hébreu, mais c'est ici qu'il dit davar au singulier, pas au pluriel. Alors, Moïse monta avec Aaron, Nadav, Aviou, ainsi que les septante anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme une œuvre en saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu et puis ils mangeaient et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. « Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Yéhoshua et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Our vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne et écoutez ici « Et fut recouvert par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. » Le septième jour, l'Éternel a plamoïse du milieu de la nuée. Donc l'Éternel est présent physiquement. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant et le sommet de la montagne. Et je voudrais vous lire quelques dernières références de la nouvelle alliance. J'espère que ça va fonctionner parce que je n'ai pas de connexion internet ici mais apparemment les pages ont été super. Yeshua dans Matthieu je crois chapitre non Matthieu 26 28 nous dira de la même manière qu'on a vu ici ceci est le sang de l'alliance qu'est-ce que Yeshua a dit au repas de Pessah avec ses disciples j'ai perdu mon verset ils prirent ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés pour le pardon des péchés donc vous voyez que ce passage des promesses de Exode 24 est directement liées à Pessah dans la nouvelle alliance un autre passage dans le chapitre 17 verset 5 de Matthieu on vient de lire Moïse qui est monté mais tout le reste du peuple a dû rester à l'écart dans la nouvelle alliance c'est juste l'inverse qui va se passer et encore chapitre 17 vous connaissez tous l'histoire du monde de la transfiguration qu'est-ce que Yeshua va dire à deux de ses disciples venez avec moi et ici il y a quand même quelque chose d'extraordinaire parce que de la même manière que dans Exode 24 il dit dit aux septante anciens de ne pas s'approcher Yeshua sur le monde de la transfiguration il fait juste l'inverse il dit à deux de ses disciples pourquoi pas au doux je ne sais pas je pense que le contexte doit l'expliquer mais venez avec moi il a pris Jacques et Jean je pense si mes souvenirs sont bons Pierre Pierre et Jean alors ben oui voilà Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur et alors regardez il est bon que nous soyons ici si tu veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit de la même manière que la nuée lumineuse a couvri Moïse il faut peut-être aller ouvrir en haut de la même manière que l'éternel veut parler au travers de la nuit aujourd'hui la tirnode nous interrompt à ce moment là c'est important alors peut-être une voiture qui est devant un garage ou quelque chose comme ça bref alors une nuée lumineuse un HBA qui a une plaque un HBA comment un HRA une Renault un HRA une Renault Christian pas une Renault salut ok bon reprenons le fil de nos histoires on revient au monde de la transfiguration sur le monde l'accomplissement l'accomplissement d'Exode 24 une nuée une nuée lumineuse avec un HRA avec un grand but final nous faire entrer dans la nuée lumineuse dans la présence du Père et les Mishpatim et les Devarim et les Rukim etc. etc. sont un moyen sont un moyen et ne sont pas un but en soi et le but final c'est que nous soyons dans sa présence il y a deux choses extraordinaires encore par rapport au chapitre 24 verset 12 monte vers moi sur la montagne et reste-y je te donnerai des tables de pierre la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner Jérémie 31 voici les jours viennent dit l'éternel où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Judaï une alliance nouvelle brit radacha et voici la lange que je ferai avec eux après ces jours-là dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu ils seront mon peuple ici on voit qu'il y a un transfert d'une loi qui était extérieure qui va maintenant venir à l'intérieur d'un peuple un jour dans l'avenir nous dit Jérémie et cette alliance si on en croit ce que Paul nous dit cette alliance est directement connectée à Ézéchiel 36-37 je mettrai un esprit nouveau en vous je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions mes ordonnances mes enseignements et Paul il nous dira ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 3 vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur vos coeurs et si on en croit Paul il dit aux Corinthiens cette parole de Jérémie est accomplie par le don du Saint-Esprit et finalement une dernière lecture dans Hébreu chapitre 9 verset 20 je vais finir sur une lecture qui rend gloire à Échoua et qui est directement connectée à notre Exode 24 ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela car Christ Mashiach n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant à la fin des siècles 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 donc si cette parole elle a été dressée à la fin des siècles c'est qu'elle a un rôle important à jouer à la fin des siècles il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice et ça c'est ce que Yeshua il a accompli pour nous de Exode 24 23 22 21 20 et n'oubliez pas que cette sortie d'Egypte il y a une chronologie et que je pense que vraiment on doit relire ces textes en disant voilà là l'éternel nous dit les grandes lignes principales elles sont ici mais sans mon esprit vous resterez au loin mais mon but c'est de vous approcher de moi dans ma nuée dans ma présence glorieuse et là on vaudra telle pierre j'imagine bâtir des tentes pour rester avec lui mais ça je pense que c'est plutôt la vision du futur dans l'apocalypse Amen voilà comment notre paracha parle au sujet du Messie et de ce qu'il a accompli et comment finalement on peut vivre ces réalités dans nos vies dans le nom d'Yéchoa Adonai Elohim Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob éternel notre Dieu Seigneur on veut te louer on veut te remercier Seigneur cette fin de Shabbat Père on veut te demander Seigneur de d'inscrire dans nos cœurs Seigneur tes Mishpatim tes Devarim et Seigneur si nos cœurs sont encore durs si nos cœurs sont encore comme de la pierre Seigneur transforme-les en cœurs de chair Seigneur si dans notre culture terrestre on n'est pas encore mort à certaines choses fais-nous naître de nouveau en toi pour toi et pour l'avancement de ton royaume ici-bas Seigneur que ton Saint-Esprit Seigneur aujourd'hui fasse cette œuvre dans nos cœurs Seigneur afin Seigneur que nous puissions être des témoignages faits de chair sur des cœurs de chair là où ton esprit a été inscrit ta parfaite volonté Seigneur afin de nous donner du discernement Père dans tes jugements saints Seigneur et Seigneur je veux m'inscrire dans la première venue du Messie quand il a dit je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver Seigneur que tu nous donnes encore Seigneur des lumières pour amener à celui qui sauve celui qui libère mais aussi à celui qui fait alliance avec nous par son sang afin Seigneur que nous ne vivons pas comme les nations vivent Seigneur mais que nous vivons selon ta culture céleste déjà dans cette terre ici bas Seigneur et que ton royaume aille de l'avant Seigneur dans ce monde de ténèbres on te dit merci Seigneur pour toutes ces choses et Père j'ai hâte d'être dans ta nuée glorieuse Seigneur mais merci Seigneur parce que tu nous en fais déjà goûter les prémices ici bas Seigneur qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble d'être réunis c'est là où ton nonction est répandue du Seigneur merci pour cet après-midi et ce Shabbat que tu nous as donné et encore guide toutes choses Seigneur et la fin de ce Shabbat dans le monde d'Yécho Amen alors je pense qu'on doit prier il y avait une demande de prière qui a été faite allo pour Christian c'est ça ok Franck Christian Jacques si vous pouvez venir ensuite on fera peut-être les annonces et on fera l'offrande pour terminer Christian si tu sais mettre la guitare et le micro par contre parce que je voudrais chanter comme bénédiction et je vais demander à Franck et Jacques Daniel si tu veux aussi venir prier pour pour Christian qui doit se faire opérer est-ce que quelqu'un d'autre voudrait qu'on prie pour lui en cet après-midi est-ce que vous avez un sujet en particulier un besoin en particulier on est là pour ça alors si vous ne l'avez peut-être pas compris maintenant comme ça tout de suite vous pouvez venir nous voir après on prendra du temps avec vous et je vais demander à à Joseph Thomas Frangy par un si vous voulez bien venir prendre le talit pour qu'on mette Christian sous le talit Carmela tu peux venir avec ton mari tu ne vas pas être spectatrice de la bénédiction tu as pleinement participé à cette bénédiction il n'y a pas de talit ici Joe non c'est bon il y en a un là-bas alors si vous pouvez venir ici plus par là comme ça déjà je peux vous donner le micro là-bas il n'y a pas de talit il n'y a pas de talit seigneur nous voulons te bénir pour la famille dans laquelle tu nous as placé merci pour Christian et Carmela seigneur nous Seigneur, nous voulons te demander vraiment de bénir Christian, Seigneur, de prendre soin de ces moments qui doivent passer sur la table d'opération. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, et nous voulons vraiment intervenir dans la prière et le soutenir, Seigneur, soutenir notre frère et notre soeur, Seigneur, soutenir Christian qui va passer des moments peut-être difficiles, Seigneur, et nous te remettons son corps, son âme et son esprit, Seigneur, afin que tu puisses vraiment poser ta main guérissante, parce que ton nom c'est l'éternel qui guérit, ton nom c'est l'éternel qui te guérira de toutes tes maladies. Seigneur, avec tout ce message que nous avons entendu, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre rédempteur, c'est toi notre guérisseur, c'est toi notre médecin, c'est toi notre libérateur, c'est toi, Seigneur, qui est notre maître, nous sommes tes esclaves, tu es notre maître, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, et c'est pourquoi nous venons, nous nous approchons de toi avec assurance, nous nous approchons auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour que Christian puisse être secouru dans son besoin, Seigneur, et nous demandons vraiment de le bénir dans le nom de Yeshoah, nous demandons de le fortifier, de le garder, Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes mettre la paix dans le cœur de Christian, Seigneur, tu sais que nous sommes que des humains et que nous sommes parfois angoissés dans ce que nous allons vivre, alors Seigneur, je sais qu'il m'a parlé tout à l'heure de son angoisse, de sa, Seigneur, de cette opération, nous voulons vraiment te demander que maintenant tu mettes ton chalum sur lui et sur Carmela, que tous les deux puissent repartir dans leur maison, dans la paix, sachant que c'est toi, Seigneur, qui va soigner, qui va opérer, que tu vas diriger les mains du médecin et que, Seigneur, tout se fera dans la paix. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Amen. Vère éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ton amour et ta puissance, Seigneur, pour cet amour que tu as pour Christian. Et je sais, Seigneur, que c'est toi, c'est toi qui va agir encore aujourd'hui, Père, et pour son opération. Nous te prions, Père, parce que tu es le divin médecin et tu es le divin chirurgien. Et, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nous te prions que ce soit toi, Père, que ce soit toi qui sois le chirurgien, Seigneur, de Christian. Et nous, nous te louons et nous t'adorons, Père éternel, de ce que tu fais et de ce que tu feras pour notre frère Christian. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance éternelle. Et oui, nous te prions aussi, Seigneur, que tu mettes ta paix, ta paix sur notre frère et sur notre sœur, Carmela, Père éternel. Nous te prions pour sa convalescence, Seigneur. Nous te prions pour que tu puisses être sa force, Père éternel. Tu es son antidouleur, Père éternel. Et c'est toi qui agis encore aujourd'hui, éternel. Et nous te louons et nous te rendons grâce, parce que ta parole est vérité. Elle est Amen. Et nous te louons et t'adorons, au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Tu es le soleil de justice, la guérison est sous tes ailes. La guérison est sous tes ailes, ta guérison Seigneur, répand ta guérison Seigneur. Etant tes ailes sur notre frère Christian Seigneur, oh, tu es digne. La guérison est sous tes ailes. La guérison est sous tes ailes. La guérison est sous tes ailes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore prier pour Christian ? La guérison est sous tes ailes. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le Seigneur m'a montré une autre image et cette image c'était une salle d'opération, il y avait la table d'opération avec l'équipe qui était en train de travailler et au-dessus de cette équipe il y avait trois anges, trois ou quatre anges avec des ailes qui étaient déployées. Et elles étaient sous, l'équipe qui travaillait, qui opérait était sous cette, comment dire, sous ces anges. Thomas, tu passes pour l'offrande. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfouissent. Je ne suis plus l'esclame de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, un pelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus l'esclame de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 je veux vraiment m'associer à la prière de mes frères et de mes sœurs Seigneur garde vraiment ce frère qui nous est précieux ici on sait que tu le feras Seigneur on sait qu'il est entre tes mains car on t'a tout confié Seigneur jusqu'à nos vies Seigneur on te fait confiance Seigneur en toutes choses et on veut se montrer vraiment être un soutien pour Christian avant, pendant et après son opération ainsi que pour Carmela son épouse bien sûr merci encore pour ces offrandes Seigneur que tu puisses les faire fructifier merci pour toutes choses Père Céleste dans ton nom tout puissant Amen alors au niveau des annonces écran oui oulala ça surprend alors hier soir nous avons eu une petite réunion de comité et nous avons donc arrêté le jour de la prière qui commencera ce jeudi nous allons commencer recommencer des réunions de prière qui ne seront plus le vendredi mais le jeudi de 19h30 pile jusqu'à 20h30 ça vous semble court peut-être une heure mais si nous arrivons et nous sommes disciplinés nous arrivons à 19h30 on commence avec un chant ou deux et ensuite on va intercéder et prier vous savez c'est plus efficace que de s'éparpiller dans plein de trucs et finalement le but on ne l'atteint pas et le but c'est d'avoir une réunion de prière qui soit ciblée vous avez l'adresse mail du centre si vous avez un sujet en particulier qui vous tient à coeur ou quoi ou quelque chose voilà vous avez envie compris pour vous et bien vous les envoyez par e-mail ou si vous avez l'adresse de Jacques ou de Franck ou de Lorenzo envoyez par e-mail et ce jour-là le jour de notre réunion de prière nous intercéderons aussi pour ces sujets-là les sujets principaux seront toujours l'assemblée et Israël et ensuite il y aura les sujets des uns et des autres voilà ça c'est une chose pardon bien sûr c'est ouvert à tout le monde oui bien sûr ici 19h30 on verra si on le fait ici ou dans la war room ça c'est Giovanna fait la war room ok c'est vrai que c'est c'est intime c'est un un endroit c'est délicieux même quand vous passez dedans comme ça il n'y a personne mais il y a tellement de louanges là tellement de prières là dès qu'on entre dans cette pièce on ressent cette atmosphère et c'est vraiment très très bien donc dans la mesure du possible on pourra aller dans la war room voilà alors deuxièmement nous avons reçu la lettre de nouvelles de Garib avec sa dernière petite fille qui est juste magnifique elle est vraiment trop trop belle donc voilà si vous voulez il y en a une dizaine vous pouvez les prendre il y a ces infos concernant son ministère et n'oubliez pas dans la mesure du possible aussi si vous pouvez faire de temps à autre un petit don c'est bien alors je rappelle aussi au valve il y a la conférence de Luc en Riste au mois de mars à Dijon donc si vous voulez consulter si vous avez la possibilité d'y aller je pense que c'est sur Israël et l'église donc tout est au valve alors Ménaché Ménaché va avoir 100 ans oui oui sa date de naissance c'est le 14 février et sa fille lui organise une petite fête surprise mais je pense qu'il a tellement réclamé sa fête pour ses 100 ans que ce sera une surprise oui tout à fait relative et nous on lui avait promis qu'aussi qu'on lui ferait une fête ici malheureusement il s'est dégradé assez rapidement et assez fortement donc il peut presque plus marcher en fait aujourd'hui il ne sait plus sortir de sa maison de repos là où il est donc je ne pense pas malheureusement qu'on pourra le faire ici mais c'est ce qu'on voulait faire mais donc du coup sa fille elle invite ceux qui veulent aller à son anniversaire il faut juste le dire parce que entre lundi ou mardi c'est la clôture parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire exactement elle a besoin de commander des choses et elle a besoin de savoir le nombre et c'est le dimanche 17 février et bien entendu à Bruxelles si vous êtes intéressé dites le moi et on s'arrangera et la toute dernière chose c'est que notre frère Patrick qui est ici aujourd'hui organise un voyage en Israël je vais le mettre aussi je vais mettre aussi ceci au valve tu veux dire un petit mot Patrick ben voilà tout est là je vais mettre mes deuxièmes yeux sur les pas sur les pas de Jésus et des prophètes c'est du 3 au 12 mai 2019 et le mois de mai c'est une très chouette période pour aller en Israël 10 jours et donc 9 nuits alors c'est avec Antipode événement que nous connaissons bien nous avons aussi travaillé aussi avec eux et elle sera là c'est que toi ok d'accord donc c'est 1650 euros par personne c'est en chambre double et en demi pension et ce prix est valable sur la base de 30 personnes donc voilà les chambres doubles franchement c'est confortable certains n'aiment pas bon double avec son épouse ou son épouse c'est tout à fait normal mais parfois on est amené à être avec une autre personne et il y a des personnes qui n'aiment pas trop et je comprends il n'y a pas de soucis mais parfois ça fait ça permet de faire de très belles rencontres n'est ce pas oh oui j'ai eu j'ai eu l'occasion donc de partager la chambre avec la fille de Daniel et Véronique Christelle et on a eu mais juste des moments magnifiques mais magnifiques on avait une autre journée puis le soir dans le lit on discutait encore pendant un certain temps de ce qu'on avait vécu et on parlait ensemble Thierry mais comment tu vois cette chose alors je lui expliquais comment moi je voyais la chose et alors elle me disait mais c'est pas possible qu'on n'a jamais pensé on n'a jamais vu ça comme ça et puis elle me donnait son point de vue et elle m'ouvrait encore un autre horizon aussi et je dis ma masse Christelle ça je n'ai jamais vu ça non plus comme ça et on a eu vraiment des moments délicieux finalement on finissait par s'endormir de parler et puis le matin c'était parfois un peu dur mais bon on n'était pas en retard on n'a jamais loupé le car non voilà on fait des rencontres permises par Dieu et c'est indélébile moi je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu là ni Christelle donc voilà si vous hésitez n'hésitez pas demandez à Dieu c'est le Seigneur qui vous conduira oui ah c'est un départ de Bruxelles en effet tu fais bien de le dire et pas de France comme on pourrait penser peut-être Lille ou quoi mais c'est un départ de Bruxelles donc au mois de mai ça fait un peu court temps mais si vous arrivez à rogner de gauche et de droite et de mettre un peu dans une cagnotte il y a peut-être moyen d'y arriver 1650 euros ce n'est pas extrêmement cher ce n'est pas non plus pas cher donc voilà chacun fera selon ses moyens mais oui trois d'accord donc il reste encore trois ralotes n'hésitez pas à les prendre vous savez comment et combien elles sont bonnes parce que moi moi quand je les mange je ne mange pas seulement que la rala qui est super délicieuse et tout d'ailleurs parfois je lui envoie même un message t'as rala carmela au moment où je la mange il n'y a pas que ça elle a un si bon goût parce que ça ça fait participer à quelque chose qui est dans le plan de Dieu c'est l'aliyah du peuple juif voilà voilà c'est du pain béni du seigneur du carmela et c'est absolument ça Shavua Tov ça fait longtemps que je vous ai pas un air de déjà vu allez l'Eternel vous bénisse cette semaine il vous garde et il vous donne de triompher des épreuves de cette semaine dans le nom d'Yéchoa Amen Amen Sous-titrage FR ?